Un entrepreneur, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui a le grain de folie nécessaire pour se lever en pensant que ce n'est pas impossible. Être entrepreneur, je pense que c'est d'abord un état d'esprit. Tout le monde est entrepreneur, on est entrepreneur de sa vie, on prend sa vie en main, on a envie de créer, on a envie de découvrir, on a envie de s'entourer. Et puis ensuite, c'est un métier que l'on apprend. Il y en a qui sont faits pour créer des entreprises parce qu'ils ont des valeurs d'entrepreneurs de volonté de création, mais la création se fait au quotidien pour tout le monde. Beaucoup pensent qu'être entrepreneur, c'est une problématique de capitaux, et pour moi, être entrepreneur, c'est une problématique de personnes, de personnalité. Et être chef d'entreprise, c'est aussi avoir envie de partager. Et d'apprendre à endosser le costume d'entrepreneur. Savoir s'entourer, savoir travailler avec d'autres, savoir être visionnaire. Il va créer beaucoup de richesses, il va créer évidemment des emplois, c'est quand même une richesse majeure aujourd'hui qui n'a presque pas de prix. Ce qui fait la différence, c'est l'équipe, c'est les détails bien faits par rapport à des détails moins bien faits. C'est le plaisir vécu et rayonné qui fait qu'on a des clients, qu'on n'a pas de clients, qu'on a des bonnes idées, qu'on est capable de se tromper, d'autoriser les autres à se tromper, puis de rebondir sur les erreurs et puis repartir. C'est tout ça être entrepreneur. Je trouve que la valeur de l'entreprise familiale, c'est la pérennité, c'est le long terme, c'est la volonté d'être ensemble durablement. Les valeurs de notre famille et les valeurs que notre famille exprime en interne auprès de ses entreprises, auprès de ses associés, auprès des dirigeants, auprès de tous les collaborateurs, sont au nombre de quatre. La première, c'est que ce sont les femmes et les hommes qui sont toujours premiers, ça je viens d'en parler. Notre grande valeur et notre grande mission, c'est de préserver l'emploi et de développer l'emploi. La deuxième, c'est la création, la créativité. La troisième, c'est l'autonomie, c'est-à-dire même dans les structures organisées, chacun doit avoir son espace de liberté pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Parce qu'au travers de l'emploi, c'est la dignité de l'homme. Et les entreprises se développeront si elles sont portées par des familles qui ont ces valeurs de bienveillance et d'accompagnement de bons pères de famille finalement. Et enfin, c'est le long terme. Et le long terme, c'est une chose qui tend un peu à disparaître actuellement et qu'il faut toujours mettre en avant. Avec la bienveillance de grandir et de faire grandir tout le monde dans l'entreprise. Quand il s'agit de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et plus encore comme chez nous, il faut faire en sorte que les gens restent bien alignés sur le sens, sur la vision, sur ce qu'on veut faire ensemble. Alors, la mission de la Fondation Entreprendre, elle se lie dans ce qu'a dit André Mullier, il y a 26 ans maintenant, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. On cible tout le monde, c'est-à-dire de 3 à 103 ans, c'est les jeunes dans les écoles, il faut absolument qu'ils sachent que c'est que l'entreprise. C'est tout l'objet de la Fondation Entreprendre, de la sensibilisation des jeunes jusqu'au développement des entreprises. Alors, ce que j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, c'est vivez, vivez, croquez la vie. Un jeune qui veut se lancer dans la voie de l'entrepreneuriat à la sortie de ses études, c'est tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire qu'il affiche sa volonté de prendre sa vie en main. Avancez, n'ayez pas peur, de toute façon, ce que vous avez dans le ventre, vous allez le développer, et c'est forcément du bon sens. Et au travers de ça, vous allez développer votre propre créativité. Et donc, si vous avez des graines d'entrepreneur, vous allez naturellement aller vers l'entreprise et la création d'entreprise, et vous allez naturellement être entouré des personnes qui vont vous accompagner. Et le chemin va se faire, et vous allez grandir comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !